En ce moment, ma vie est compliquée. Aélis me force à fabriquer de la drogue. Enfin, disons plutôt que si je ne la fabrique pas, il me bute. La journée, je fabrique de la froguine. Mais parallèlement à ça, j'aide les villageois à se désintoxiquer. Si Aélis découvre que j'aide les villageois, je suis mort. Je dois cacher mon identité. C'est pourquoi, grâce à la magie du théâtre, je deviens quelqu'un d'autre avec ça. Adieu, Yorel. Bonjour, Jean-Philippe. Bon, je bosse encore la voix. Bélier, réveille-toi. La résistance. Tu bois trop de froguine, Bélier, ça te rend malade. Allez, viens. Il y a un nouveau moine au village et il pourra peut-être t'aider. Allez, viens. Non, 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 les moines, c'est traître. Mais non, mais celui-là, il est bien. Il fait des cures de désintox et après, on fait du théâtre d'improvisation. C'est super sympa. Du théâtre ? Ici, je suis Jean-Philippe. J'ai fabriqué un remède contre le manque. Maintenant, je vais soigner le mental de ces pauvres gens par la parole. Bienvenue dans ce groupe de discussion où nous allons partager ensemble nos souffrances. C'est le chemin vers la guérison. Un premier témoignage ? Bonjour, je m'appelle Jean-Michel. Bonjour, Jean-Michel. Non, 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 non. Le principe, c'est que tu restes et que tu partages tes problèmes avec le groupe. Ça va t'aider. Ok, alors, en fait, moi, avant, j'étais vendeur de catapultes. C'est un secteur hyper compétitif. Du coup, pour améliorer mes performances, j'ai pris de la froguine. Je pensais qu'à ça. Je n'avais plus l'esprit clair. Un jour, j'ai donné le bain à un rocher, j'ai mis mon fils dans la catapulte. J'ai tiré, il est parti. Il a crié « Papa ! » Merci, Jean-Michel. Quand as-tu pris de la froguine pour la première fois ? Jamais. Je n'ai jamais pris ça, moi. Je pensais qu'on pouvait juste parler. Oui, mais le principe, c'est de parler de son parcours pour arrêter la froguine. C'est un groupe aux personnalités hétérogènes. Certains sont plus en retard que d'autres. Du coup, ça se passe comment ? D'abord, on raconte sa vie et ensuite, vous nous donnez de la froguine, c'est ça le... Ah non, non, non. Ici, on est là pour arrêter la froguine. Quoi ? Il y en a, ils sont bêtes. Ils sont vraiment bêtes. Vous savez, dans la vie, faire un faux pas, ça arrive à tout le monde. Ça n'est pas de votre faute. Exact. Moi, je pense que c'est surtout de la faute de la personne qui fabrique cette merde. Alors, oui et non. Peut-être que cette personne est en partie responsable, mais peut-être aussi qu'elle a subi des pressions de son côté. Oh, la pauvre personne, elle était abandonnée, bah oui, tout seule, dans un château, comme ça, avec trois repas chauds par joie, du chauffage. Bah, tu te fous de moi, Yorel, là ? J'avais peur ! Je savais pas quoi faire ! Mais moi aussi, j'avais peur ! Je me suis retrouvé tout seul dans un donjon, j'ai failli crever, t'en avais rien à foutre ! C'est pas vrai ! On s'est inquiétés avec Paris. Ah ouais, vous étiez inquiets, ouais. Ouais ! Ouais ! Et tu t'es pas posé la question que peut-être tu me manquais aussi ? Mais toi aussi, tu me manques ! Non, toi, tu me manques ! Non, toi, tu me manques ! Non, toi ! Non, toi, tu me manques, ouais ! Toi ! Toi ! Je te demande pardon ! Mais non, c'est moi qui te demande pardon ! Je t'adore, en plus ! Plus jamais, faut qu'on te s'arrête ! Ok, on va faire une petite pause. Il me force à fabriquer de la drogue, je fais des journées de 20h, je suis épuisé. Et puis, il a vendu Clarisse. Quoi ? Putain, il est tellement malin ! Quoi ? Non, non, mais évidemment, c'est horrible pour Clarisse, mais putain, il est tellement malin ! Bon, faut que je rentre au château, faut que je retire ça, là, sinon je vais me faire griller. Tiens, prends ça, ça va t'aider. Salut ! Salut ! Je m'appelle Geneviève. Euh, Daniel ? Je voulais juste te dire que, voilà, j'ai trouvé ça très mignon ce que vous vous êtes dit avec le maestro du château, vraiment, c'était très mignon. Comment tu sais qu'il y a eu du château ? Non, bah, ça se voit, hein. Toi aussi, d'ailleurs, ça se voit. Ah, c'est à cause du vocabulaire ? Non, les dents. Et encore, j'en ai perdu quatre, hein. Oh, le frimeur. Non, bah, je me demandais si ça te disait qu'on aille se balader tous les deux. Oh, bah, ouais, ouais, carrément. Ouais ? Ouais. Cool. Genre maintenant ? Ouais ? Ouais ? Ouais, 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 ouais. Bah, c'est vrai que je me rends compte que j'étais un peu rentre-dedans avec lui, mais, voilà, moi, dans mon village, l'espérance de vie est de 35 ans, j'en ai 26, donc, euh, je profite de la vie, je fonce. Ok, alors, attends, parce que, désolé, j'ai pas l'habitude avec les villageois, ça. Y a pas de mal. Je te mets une patate dans les côtes ? Non, 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 mais non, on va pas faire ça, c'est pas cool. Je te tirer les cheveux. Chuuu, ok. Oh. Bah, ce qui serait cool, c'est qu'on est là, on est dans l'herbe, on se fait juste des petits bisous, tu vois, tranquillement. D'accord ? Ok. Allez. Je démarre. Merde, il fait trop, je pensais pas de lever la tête. Oh, comme il est mignon, ce petit couple. Eilis, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai des espions. C'est marrant ? Je pensais que tu serais chez toi, tranquille, en train de compter ton or, ou de brûler des gens. C'est qui ? C'est un connard, fais pas attention. Je suis le seigneur du royaume des frogs, dont la légendaire devise est les dragons, dragonnes. Les mystères sont de mise. C'était pas d'un énuphar à l'autre ? On a changé. Ok. Je suis donc le seigneur et la loi m'accorde certains privilèges. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai bien. 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 Fais quelque chose putain, je te prends rien à faire ! Mais je te prends rien à faire ! Qu'est-ce que tu veux que tu fasses ? Mais Urel ! Mais je dirai un truc ! Fais pas ça. Fais pas ça. Urel ! Fais pas ça ! AHHHHH ! Oui alors effectivement l'espion c'était moi. Oui. C'était moi parce que il se trouve que j'ai une grosse addiction à la frogine Et forcément il faut financer. Ça se fait beaucoup ce genre de choses. Balancer les gens comme ça, ça se fait beaucoup. Et plus on est sympa, plus c'est discret. Donc pour moi c'était tout bon quoi. Donc effectivement j'étais l'espion à ce moment-là.